Bonjour et bienvenue sur Onco Daily TV, je suis Tata Sarkisane Lefort et voici le résumé hebdomadaire des derniers avènements en oncologie, plongeons directement dans les principales actualités de la semaine dernière. La Nigéria a vacciné 12 millions de jeunes filles contre le papillomavirus humain, l'une des principales causes du cancer du col de l'autérus. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale visant à protéger 16 millions de jeunes filles d'ici 2025 soutenues par Gavi, l'UNICEF et OMS. Le cancer du col de l'autérus est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes nigédiens et la campagne vise à réduire considérablement la charge de morbidité dans le pays. A partir de janvier 2025, la Belgique réduira de 8 à 5 ans le délai d'attente pour que les survivants du cancer puissent exercer leurs droits à l'oubli, s'alignant ainsi sur la politique française. Ce changement représente une étape cruciale vers la réduction de la discrimination financière à la contre de ces vivants. François Meunier, membre de l'Académie européenne des sciences du cancer, a souligné la nécessité d'un cadre juridique européen global pour remédier à ces inégalités. Des essais révolutionnaires pour le premier vaccin à ARN messager contre le cancer du poumon au monde, BNT 116, ont été lancés dans 7 pays dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne et la Turquie. Développés par BioNTech, le vaccin sensible, le cancer du poumon, non la petite cellule, est conçu pour entraîner le système immunitaire à combattre les cellules cancéreuses et à prévenir leurs récidies. Cet essai de phase 1 qui se déroule sur 34 sites de recherche représente une nouvelle frontière dans le traitement du cancer du poumon. Tony Chouery a partagé le résultat passionnant de l'essai LITS-PARK-005 publié dans le New England Journal of Medicine. Le Belzutifan, un inhibiteur de HIF2-alpha, a considérablement amélioré la survie sans progression et le taux de réponse objectif chez le patient en temps d'un carcinome rénal avancé, ce qui a conduit à son approbation par le FDA en décembre 2023. Cette semaine, l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon célèbre son 50e anniversaire. La célébration de l'anniversaire a eu lieu le dimanche 8 septembre. La célébration a coïncidé avec la Conférence mondiale sur le cancer du poumon qui a eu lieu à San Diego. CancerX Monchot a tenu sa réunion annuelle de membres cette semaine à Washington, D.C., réunissant des représentants de plus de 150 organisations membres. La réunion a comporté des discussions avec des représentants fédéraux visant à aligner les priorités de la recherche et de soins contre le cancer sur la mission d'une locienne numérique de cancer. Le Fonds asiatique pour la recherche sur le cancer organise le symposium CTU AFS-R sur la médecine de la précision et la médecine numérique à BOH K 2024 prévue du 12 et 13 septembre. L'événement accueillera des experts de premier plan qui discuteront des dernières avancées en biotechnologie en médecine de précision, ainsi que des présentations de start-ups Prometheus soutenues par HKTEC 300. À l'approche de l'ESMO 2024, le Dr Paolo Tarantino a portagé une publication sur l'IMDIM mettant en avance 10 meilleurs résumés sur le cancer du sang à surveiller lors de la conférence. Il s'agit notamment des résultats de phase 3, des mises à jour sur les essais qui changent la pratique et des essais de phase précoce de nouveaux conjugués antico-médicaments, d'immunothérapie et de thérapie ciblées. Septembre marque le début du mois de sensibilisation au cancer de l'enfant consacré à la sensibilisation et le soutien des enfants touchés par le cancer. Tout au long du mois, des organisations et des communautés organisent des événements pour collecter des fonds, éduquer le public sur la détection précoce et militaire en faveur de la poursuite des recherches. Septembre marque également le mois national de sensibilisation au cancer gynécologique consacré à la sensibilisation au cancer affectant les ovaires, le col de l'utérius, la vulve et le vagin. Le mois se concentre sur l'éducation du public sur la prévention, la détection précoce et les options de traitement pour ces cancers. Yuxel Huron, professeur d'oncologie médicale à l'Université d'Ankara, a partagé cinq articles sur l'oncologie à lire absolument sur X. L'un de ses articles phares publiés dans GCO Global Oncologie se concentre sur la perception pronostique chez les patients en temps de cancer métastatique du rein et de la vessie. Cela souligne la nécessité d'une meilleure communication pour aligner les attentes des patients sur la réalité clinique. Le docteur Vivek Subia a fait des progrès significatifs en oncologie de précision cette semaine, en co-rédigeant deux articles plaît. Le premier, intitulé « Precision oncology across the ages » a été publié dans Cancer Cell et explique comment les mutations motrices du cancer se manifestent différemment tout au long de la vie, affectant les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le deuxième article publié dans l'analyse of oncology présente SMO Tumor agnostique classifère en screener, un outil conçu pour guider le développement de médicaments pour la thérapie moléculaire ciblée. Cette percée dans la médecine de précision agnostique des tissus sera présentée à l'ESMO de 2024 à Barcelone en septembre. Un nouvel article intitulé « Leveraging insight from cancer to implant tuberculosis therapy » a été publié dans « Trend in molecular médecine ». Co-écrit par le docteur Rakesh Jain et d'autres experts, l'article explore comment les principes de l'oncologie telles que la dynamique du micro-environnement tumorale peuvent améliorer le traitement de la tuberculose. Le docteur Zainab Shinkafi-Bagoudou, fondatrice de la Medicaid Cancer Foundation, a été nommé au poste de président de l'Union internationale contre le cancer pour le mandat 2024 à 2026. Emman Bekele, un jeune de 14 ans de Virginie, a inventé un pan de savon appelé « Skin Cancer Treating Soap » pour lutter contre le mélanome. Inspiré par les effets de l'exposition « Au soleil sur les travailleurs en Éthiopie », Bekele a développé un savon à la fois abordable et accessible ne comptant que ce qu'en sainte la barre. Son invention lui a valu le titre de « Meilleur Jean scientifique d'Amérique » et il prévoit de distribuer le savon dans le monde entier. Guillermo Santada a partagé les idées tirées d'un article du SAIOB soulignant la manière dont les soins d'oncologie pédiatrique sont dispensés en Amérique latine. L'étude soutenue par diverses organisations a révélé que les soins sont concentrés dans les hôpitaux publics de référence avec un personnel insuffisant malgré les récentes améliorations. Le rapport complet est disponible via SAIOB Connect pour les membres. Daniel Castellano, oncologue médical à l'hôpital universitaire du 2 octobre, a annoncé le tournoi de football ESMO 2024. Prévu pour le samedi 14 septembre, des équipes des États-Unis, de France, d'Espagne, du Brésil, d'Argentine et de la Colombie sont déjà inscrites et d'autres suivront. Castellano encourage de nouvelles équipes à se joindre. En Coday, célèbre la Journée de l'égalité des femmes avec le lancement de l'édition 2024 de 100 femmes influentes en oncologie. Chaque semaine, à partir du 26 août, nous mettrons en lumière dix leaders inspirants en oncologie du monde entier. Cette initiative met en valeur la réalisation de femmes qui ont un impact significatif sur la recherche, sur le cancer, le soin, nos patients et la défense des droits. Michael Secker, figure de pro de l'hématologie et candidat au poste de secrétaire de American Society of Hématology. Le Dr Secker, qui occupe le poste de chef de la division de l'hématologie au Sylvester Comprehensive Cancer Center, apporte à ce poste de décennies d'expérience et un dirigé d'importants conseils consultatifs à la FDA et ASH. Les membres d'ASH peuvent désormais voter pour le poste de secrétaire. La communauté oncologique pleure la perte du Dr Jeffrey Weber, un pionnier de la recherche sur la mélanome et la immunothérapie. Le Dr Weber, l'oréat du prix Giant of Cancer Care 2016, est le directeur adjoint du Belmutter Cancer Center de New Langone et a apporté des contributions importantes à la recherche sur le cancer, notamment dans le développement de traitements tels que l'inhibiteur de points de contrôle. Nous sommes fiers d'annoncer que Mathie Apro, président du comité de rédaction du Oncodile et Médical Journal et président du SPCC, se présente au Conseil d'administration de l'Union Internationale contre le cancer pour le mandat 2024 à 2026. Avec une carrière impressionnante en oncologie, le Dr Apo est une figure clé dans le domaine de soins, de soutien et de l'oncologie gériatrique. C'était un bref aperçu de l'actualité en oncologie de la semaine dernière. Merci pour votre attention et à bientôt.